Avec moi ici au Bourget pour parler de la participation de la Côte d'Ivoire à cette COP21, le directeur général de l'environnement de la Côte d'Ivoire, M. Georges Quadiot. M. le directeur général, bonjour. Oui, bonjour, chers frères. Voilà, et merci d'être avec moi. M. le directeur, avant de parler des préoccupations de la Côte d'Ivoire, dites-nous dans quel état d'esprit se déroule cette discussion, cette négociation de Paris sur le climat ? Oui, ces négociations de Paris sur le climat se déroulent dans un bon esprit. Il faut dire que l'Afrique, lorsqu'on regarde un peu l'histoire des négociations sur le climat, cette année l'Afrique est fortement représentée. Beaucoup de chefs d'État se sont déplacés, sont venus à la cérémonie d'ouverture, ils ont fait d'importantes déclarations basées sur la position commune africaine, faisant ressortir les spécificités de leur état face aux menaces que les changements climatiques font peser sur le développement de l'Afrique. Et il y a aussi une forte mobilisation des villes et communes. C'est vous dire que cette 21e COP, je dirais, c'est la COP de l'Afrique, dans la mesure où, comme vous le savez, les différents rapports scientifiques qui ont été faits, et notamment le cinquième rapport du GIEC, montrent que l'Afrique est le continent qui subit le plus les effets néfastes des changements climatiques. Quelles sont les avancées ici à Paris ? Il y a un projet d'accord qui a été remis au président de cette conférence, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Alors, quelles sont les avancées aujourd'hui par rapport aux autres COP ? Il y a eu des avancées. Le texte, qui était d'une cinquantaine de pages, a été fortement réduit. Nous sommes à peu près une trentaine de pages. Il existe encore des points d'achoppement, il faut le dire. Et quels sont ces points d'achoppement ? Mais ces points d'achoppement restent encore ceux qui concernent les questions de financement, les questions, je dirais, de financement surtout, et aussi les questions d'emmener tout le monde à un accord juridique contraignant qui permettrait à l'humanité de sauver la planète. Bon, mais il y a eu quand même des progrès. Et nous attendons le segment de haut niveau à partir de demain. Et je pense que les décisions, les experts ont décortiqué le texte. Les différents groupes de négociateurs ont donné leur opinion. L'Afrique tient bon dans les négociations. L'Afrique réaffirme sa position concernant le financement, concernant l'adaptation, concernant le renforcement de capacités, les transferts des technologies, concernant le fait que les pays développés doivent assurer la responsabilité de ceux qui, eux, ils doivent, aller vers la diminution de leurs émissions de gaz à effet de serre, de sorte à aider, je dirais, la planète à retrouver un état normal. Donc, à cette Comte de Paris, l'Afrique parle d'une seule voix. Oui, l'Afrique essaie, dans la mesure du possible, de parler d'une seule voix. Et depuis les préparations des négociations, l'Afrique vient ici unie pour avoir, comme on le dit, une position commune. Et cette position commune est soutenue jusqu'à maintenant d'une seule voix. Alors, pour ce qui est des préoccupations de la Côte d'Ivoire sur le plan environnemental, quelles sont vos priorités, M. le Directeur Général ? Mais vous savez que l'économie de la Côte d'Ivoire, on ne le dira jamais assez, est basée sur l'agriculture. Et les études scientifiques montrent que cette agriculture est menacée par les effets du changement climatique. Vous savez que des variations de température engendrent des décalages des saisons, engendrent aussi un impact sur la pluviométrie, des variables climatiques qui ont une incidence sur notre agriculture. Il y a des problèmes de baisse de rendement, etc. Donc, tous ces effets du changement climatique sur notre agriculture constituent pour nous un élément important sur lequel l'accent a été mis lorsque nous avons produit notre document de contribution prévu déterminé pour pouvoir s'adapter au changement climatique dans le domaine agricole. L'autre élément important sur lequel il faut insister au niveau de notre pays, c'est la question de l'érosion côtière. Vous savez que la Côte d'Ivoire dispose de 522 km de littoral et ce tir là est fortement menacé par l'érosion côtière qui est un phénomène qui est amplifié par le réchauffement climatique lié à la fonte des glaces, laquelle va contribuer à l'augmentation du niveau de la mer. Et cette augmentation du niveau de la mer va entraîner une pénétration forte de la mer vers la terre et on enregistre au niveau de notre pays des avancées du trait de côte qui peuvent aller de 1 à 3 mètres par an et parfois atteindre des amplitudes de 10 mètres par an. Et à ce niveau, est-ce qu'il y a des actions qui sont menées pour ce qui est de l'érosion côtière, de la lutte contre l'érosion côtière ? Oui, la Côte d'Ivoire dès 2011 a mis en place au niveau du ministère de l'Environnement 5 programmes et parmi ces 5 programmes, il y a ce qu'il faut dire, le programme national de lutte contre les changements climatiques il y a aussi un programme dédié spécifiquement à la lutte contre la gestion du littoral côtière et dans la gestion du littoral côtière, un des axes stratégiques de cette stratégie met l'accent sur la lutte contre l'érosion côtière et à ce niveau, il y a des actions, il y a un comité interministériel de lutte contre l'érosion côtière qui a été mis en place et qui développe un certain nombre de projets en partenariat avec la Banque mondiale, avec le Fonds nordique pour le climat un certain nombre d'actions qui n'ont pas encore atteint les résultats concrets mais qui sont en cours pour pouvoir endiguer le phénomène de l'érosion côtière mais il faut dire que lorsque nous avons écouté les panels pour lesquels notre ministre a participé et une déclaration importante du ministre Dr Rémi Alakwadjo concernant la gestion de l'érosion côtière vous savez, tous les pays côtiers, le Bénin, le Sénégal, le Togo, tous ces pays sont confrontés le Ghana sont confrontés au problème de l'érosion côtière donc dans la vision du Dr Rémi Alakwadjo, il faut prendre ce problème-là de façon, je dirais, régionale de sorte d'avoir un schéma directeur de la gestion de la question de l'érosion côtière parce que vous pouvez mener des actions dans votre pays mais ces actions-là, s'ils ne sont pas en cohérence avec celles des autres pays il peut y avoir des effets inverses qui peuvent se produire donc la gestion de l'érosion côtière est une question qui doit être prise de manière régionale Autre préoccupation au niveau de la Côte d'Ivoire M. le directeur général, je crois que c'est la déforestation qui est une grande priorité pour vous Oui, la déforestation est une grande priorité ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'on parle de changement climatique ce ne sont pas des questions qui sont venues c'est un constat lié à l'industrialisation Disons qu'à partir du Xe siècle, la révolution industrielle a entraîné l'utilisation des combustibles fossiles Pour nous, en Côte d'Ivoire, on peut dire qu'au début des années des indépendances nous avons 16 millions d'hectares de forêt et nous sommes aujourd'hui environ, pour les optimistes, 3 millions d'hectares de forêt encore disponibles grâce à nos aires protégées, grâce à des réserves forestières nous disposons encore de 3 millions d'hectares mais il faut dire que l'agriculture a été dévoreuse d'espace et des forêts sont parties mais ça nous a permis quand même d'assurer notre développement aujourd'hui on ne peut pas continuer sur cette même lancée donc la question, mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que ces forêts-là constituent un important puits de carbone donc contribuent à réduire le réchauffement climatique donc on est dans une politique d'agriculture une stratégie d'agriculture zéro déforestation qui est portée par un mécanisme qui est lié au changement à la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qu'on appelle le mécanisme REDD+. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il est possible de faire de la culture de cacao, de café sans toutefois avoir à abattre la forêt donc ce concept est en cours il y a un projet qui vient d'être lancé le projet Cacao Amis de la Forêt et puis ce qu'il faut dire aussi c'est qu'aujourd'hui on peut faire du cacao sur des espaces réduits parce que la recherche apporte de nouveaux matériels végétaux comme le cacao Mercedes si vous avez entendu parler C'est quoi le cacao Mercedes ? C'est un cacao qui permet d'améliorer le rendement des producteurs sur des espaces réduits donc ça permet non seulement de ne pas dévorer assez d'espace mais aussi d'augmenter la productivité et avec le concept d'agriculture zéro déforestation il est possible aussi de planter ce type de cacao sous bois La pollution à Abidjan, M. le directeur général on en parle beaucoup la lagune est brillée qui est polluée avec tous ces véhicules aussi que nous avons à Abidjan est-ce que vous avez pris la mesure de ce phénomène de pollution de la ville d'Abidjan notamment ? Oui, il faut rappeler que l'une des missions principales du ministère de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable c'est d'assurer à tout citoyen un environnement sain et de protéger notre environnement donc toutes les questions qui concernent les questions de pollution que ce soit la pollution des lagunes que ce soit la pollution de l'air font partie des défis que nous devons relever Alors concrètement, qu'est-ce qui est fait ? Concrètement, il faut dire que si vous passez vers la baie de Kokodi il y a une évolution il y a des travaux qui sont en cours mais comme on le dit souvent c'est les résultats qui permettront de voir concrètement ce que nous faisons mais des travaux sont en cours en termes de dépollution de la baie de Kokodi La réussite de ce projet va entraîner la dépollution des autres baies lagunaires pour que Abidjan retrouve son nom Abidjan perd les lagunes Ensuite, concernant la pollution atmosphérique vous savez qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans cette pollution atmosphérique Donc le premier élément qu'il faut mettre en place c'est le cadre réglementaire A ce niveau-là le ministère de l'Environnement a déjà initié une loi cadre de gestion de la qualité de l'air qui est en cours et ça sera examiné je dirais dans les prochaines échéances du conseil de ministre et du gouvernement ce texte-là sera examiné donc on aura une loi cadre de gestion de la qualité de l'air Ce qu'il faut dire aussi qu'on a aussi le centre ivoirien antipollution qui est chargé aussi Le SIAPOL Le SIAPOL Le centre ivoirien antipollution Le SIAPOL qui est chargé aussi d'observer la qualité de l'air Donc il y a des mesures qui se font mais pour le moment ces mesures-là ne sont pas suffisantes pour pouvoir décrire de manière globale la pollution de l'air Donc on a initié un certain nombre de projets qui vont dans le sens de la réduction de cette pollution de l'air Par exemple des actions sont en cours en ce qui concerne la réduction du soufre dans le carburant ivoirien Il y a des actions aussi dans le cadre de l'alliance climat-air pur La Côte d'Ivoire s'est engagée dans cette alliance pour pouvoir bénéficier de l'apport des bailleurs de fond pour pouvoir mettre des capteurs afin d'avoir le bruit de fond de la pollution atmosphérique Aussi, ce qu'il faut dire dans cette alliance il y a des actions immédiates C'est qu'on couple la question de la pollution de l'air avec la question de la santé humaine Donc ces actions sont en cours mais, comme on le dit ça prend un peu de temps mais d'ici une année ou deux années les résultats seront palpables et les questions auxquelles nous sommes confrontés trouveront leurs solutions en termes de dépollution de nos belles lagunaires en termes de gestion de la pollution atmosphérique Monsieur le directeur général on parle beaucoup aujourd'hui d'énergie renouvelable Quelles sont les actions qui sont entreprises à votre niveau pour que ces énergies-là soient à la portée de tous les Ivoiriens ? Disons que la question des énergies renouvelables constitue un élément extrêmement important pour l'Afrique d'une manière générale car l'énergie est le socle du développement et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste dans ce processus de faire en sorte que les énergies renouvelables soient une part importante dans notre mise énergétique Les actions sont en cours elles sont encore éparses mais ce qu'il faut dire c'est qu'il y a eu un engagement fort à travers le code de l'électricité de la Côte d'Ivoire qui fait une part importante à la promotion des énergies renouvelables Donc le principe c'est d'attirer les investisseurs qui travaillent dans ce domaine à venir aider la Côte d'Ivoire à avoir un potentiel énergétique lié aux énergies renouvelables assez fort Mais il n'y a pas que les énergies renouvelables liées à l'énergie solaire il y a les énergies renouvelables liées aussi à l'hydroélectricité la Côte d'Ivoire essaie de construire de nouveaux barrages hydroélectriques pour assurer sa couverture en énergie L'autre élément important qu'il faut souligner dans la lutte contre le réchauffement climatique c'est la transformation de la biomasse en énergie et là sur ce taxe là la Côte d'Ivoire essaie de travailler avec les partenaires privés on a déjà un projet en cours avec la FAO pour la transformation de notre biomasse en énergie il y a des entreprises qui sont engagées dans ce projet juste en Côte d'Ivoire qui utilisent déjà de la biomasse dans leur dans leur dans leur entreprise en essayant d'alimenter dans leur process énergétique en utilisant en transformant la biomasse en énergie dans leur process énergétique donc il y a des actions qui sont en cours il s'agit d'amplifier ces actions là pour que la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique en Côte d'Ivoire soit très élevée atteindre d'ici 2030 la part de 25 voire 30% mais il faut dire aussi qu'au niveau je dirais de l'Afrique il y a une initiative qui est en cours c'est l'initiative portée par la Banque mondiale sur les questions de promotion des énergies renouvelables notamment le solaire comme je l'ai dit la transformation des déchets en énergie la transformation de la biomasse en énergie pour que les pays africains puissent assurer leur couverture énergétique et particulièrement la Côte d'Ivoire s'engage fortement dans ce processus Monsieur le directeur général de l'environnement je vous remercie encore je vous dis merci d'avoir fait le parcours et venir jusqu'au Bourget pour nous permettre de parler à nos frères ivoiriens il faut qu'ils soient confiants la Côte d'Ivoire se bat sur tous les fronts et notamment dans le sens de la lutte contre les changements climatiques parce que si l'Afrique ne fait rien si la Côte d'Ivoire ne pousse pas on va subir les dommages des changements climatiques c'est une question je dirais de survie c'est une question de survie pour l'humanité et la Côte d'Ivoire porte sa voix ici dans les négociations pour que la communauté internationale comprenne que la question essentielle pour l'Afrique c'est la question de l'adaptation la question des ressources financières pour que nous puissions assurer notre développement dans une trajectoire bas carbone une trajectoire où nous consommons moins de combustible possible et que nous faisons une bonne place aux énergies renouvelables c'est l'énergie du futur les énergies renouvelables et la Côte d'Ivoire s'engage dans le futur pour son émergence en 2020 en empruntant une trajectoire développement durable et tout citoyen qui veut permettre à la Côte d'Ivoire d'assurer ce développement durable doit mettre dans son esprit qu'il doit avoir un comportement éco-citoyen c'est pour cela qu'au sein du ministère de l'environnement il ne se fait un jour que nous nous disons à nos populations d'adopter de nouveaux modes de production de nouveaux modes de comportement de bonnes pratiques environnementales d'avoir dans leur esprit de devenir un nouveau citoyen un éco-citoyen un citoyen qui prend en compte la question de l'environnement comme une question essentielle pour sa vie d'aujourd'hui et pour la vie de ses enfants pour la vie des générations futures monsieur je vous remercie on espère que votre appel sera entendu oui nous espérons que notre appel sera entendu dans la mesure où les Ivoiriens de plus en plus s'intéressent à la question environnementale et c'est une bonne chose parce qu'il s'agit d'avoir de bons comportements vis-à-vis de l'environnement pour permettre à l'ivoirien de vivre dans un environnement sain et de permettre à l'ivoirien d'assurer son développement dans un contexte de développement durable voilà nous étions avec monsieur Georges Quadio le directeur général de l'environnement de la Côte d'Ivoire ici au Bourget merci une nouvelle fois à vous monsieur le directeur général et merci également à vous de nous avoir suivis merci